Biodanza, en fait, bio, ça veut dire la vie, et dansa, c'est le mouvement intégré, intégré dans le sens plein de sens, c'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement vide, mécanique, comme on peut me dire en danse, de faire toujours le même mouvement. Là, c'est vraiment sentir ce qui se passe dans notre mouvement, l'intégrer, qu'il ne soit pas dissocié du reste de nous. Donc on appelle ça biodanza, la danse de la vie. Voilà, donc la biodanza, c'est mettre de la vie dans sa danse et mettre de la danse dans sa vie. Ou encore mieux, mettre de la vie dans sa vie. Parce que ce qui nous intéresse dans la biodanza, c'est vraiment la rencontre, la rencontre avec l'autre qui n'est autre que soi-même. Donc la rencontre avec soi, la rencontre avec l'autre, la rencontre avec les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça réhabilite la capacité d'entrer dans des liens authentiques, des liens de qualité. Pas des liens, c'est-à-dire que quand je dis bonjour à quelqu'un, je ne dis pas bonjour, comme ça, en regardant déjà la personne qui est derrière. Je suis pleinement dans ce que je suis en train de faire. Et la biodanza, c'est vivre pleinement l'instant présent. D'ailleurs, on appelle ça une vivantia. C'est vivre intensément le moment présent. Et être dans la capacité d'accueillir ce moment présent sans interprétation, sans commentaire, sans analyse, sans jugement. En fait, la biodanza, ça se décline un peu partout. C'est-à-dire que ça peut se faire à l'école. En Italie, en Lombardie, ça fait partie du cursus scolaire. Donc, ça concerne tous les enfants. Moi, j'ai déjà fait des vivantia parents-enfants. C'est-à-dire que je réunis les parents et les enfants et je les fais danser ensemble. C'est quelque chose de merveilleux parce que les enfants, ils n'ont pas de barrière. Ils rentrent là-dedans, ils se saisissent de l'outil et ils l'utilisent. Et ils sont heureux comme tout. Et les parents, en général, sont des grands enfants à ce moment-là. Et puis, ça peut aussi se faire en entreprise, je l'ai dit. Ça peut se faire en milieu plus hospitalier. Ça peut se faire en maison de retraite avec les personnes âgées. Là, les modalités sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'au lieu de danser comme des cabris à travers la salle, on va peut-être rester assis sur les fauteuils ou en fauteuil roulant. On va peut-être faire... Peut-être que ça va même, ce petit mouvement-là, il va suffire. Au lieu de marquer le rythme en sautant, d'un pied sur l'autre, par exemple, en groupe ordinaire, peut-être que le rythme va être juste marqué avec un petit doigt qui bouge.